Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler de mes plateformes préférées pour l'immobilier participatif en 2021. Déjà, qu'est-ce que c'est l'immobilier participatif ? J'en parle beaucoup sous cette chaîne. C'est le fait d'investir dans de l'immobilier, mais via des plateformes, c'est-à-dire de mettre son argent en commun avec d'autres investisseurs afin d'acheter de l'immobilier. Cela permet par exemple, entre autres avantages, de pouvoir investir dans l'immobilier, donc d'avoir la plupart des avantages de l'immobilier, mais en mettant des sommes assez faibles, en général des minimums aux alentours de 100 euros, voire même 10 euros sur certaines plateformes. Cela a beaucoup d'avantages et c'est pour cela que je voulais vraiment vous donner ma liste de mes plateformes préférées pour 2021. Donc, avant de vraiment rentrer dans la liste des plateformes, je voulais juste vous donner quelques petites choses sur l'immobilier participatif et sur comment j'ai choisi ces plateformes. En premier, l'immobilier participatif, il y a deux types en fait. Le premier, c'est le développement de projets et le financement de prêts. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu comme sur les plateformes de prêts entre particuliers. Vous allez investir dans des projets. Alors, cela peut être des projets, par exemple, de nouvelles constructions pour construire un nouveau bâtiment et le revendre ensuite. Cela peut être de la rénovation, d'acheter un bien, de le rénover puis de le revendre sans le louer par exemple. Ou simplement aussi de l'achat-revente, c'est-à-dire d'acheter un bien et juste de le revendre directement à une autre partie pour une plus-value. Et cela, cela va vous donner des intérêts. En général, ce sont des projets qui durent sur un an, sur 18 mois, sur deux ans. Et cela va vous donner des rendements aux alentours de 10% comme un peu le pré-entre particulier. Sauf que là, vous avez directement de l'immobilier derrière. C'est mieux pour la garantie par exemple. C'est-à-dire qu'en pré-entre particulier, vous allez investir et c'est la personne qui va vous dire je vous rembourse ou pas. D'ailleurs, l'avantage d'ici étant qu'on a vraiment de l'immobilier, de la pierre derrière en collatéral de ses prêts. Ce qui fait une différence par rapport au pré-entre particulier. Donc ça, c'est le premier type. Le second type, c'est de l'achat locatif plus classique. C'est-à-dire que vous allez investir par exemple 10 euros, par exemple 100 euros dans des projets avec d'autres investisseurs. Vous allez devenir le propriétaire d'une partie d'un bien qui va être loué. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fin, comme pour une location classique, vous allez avoir un loyer qui va tomber tous les mois ou tous les ans selon les plateformes. Certaines prennent l'argent tous les mois et vous redonnent le loyer tous les ans, moins les frais. Ça, ça dépend des plateformes. Et vous allez aussi avoir à la revente du bien un gain sur la plus-value de la revente. Donc comme si vous avez acheté vous-même l'appartement. Bien sûr, le gain et le loyer sont proportionnels à la part que vous avez dans le bien. Voilà, ça, c'est les deux types. On va en parler quand je vous donnerai la liste des plateformes. Donc maintenant, comment est-ce que j'ai choisi ces plateformes ? Il y a deux choses comme d'habitude sur lesquelles je regarde. Des critères objectifs et subjectifs. Les critères objectifs ici, c'est bien sûr le rendement. C'est très important dans tout investissement. Quel est le rendement que je peux attendre de cet investissement ? Alors ça va être l'intérêt à la fin du projet pour les financements de prêts. Ça va être le loyer plus la plus-value espérée pour les investissements locatifs. Je vais aussi regarder sur les caractéristiques de la plateforme. Et s'il y a une fonction d'auto-investissement. Et s'il y a un marché secondaire sur lequel je peux facilement acheter ou vendre, d'ailleurs, mes parts dans les biens dans lesquels j'investis. Et quel est le bilan de la plateforme ? Est-ce qu'ils ont eu des problèmes dans le passé avec certains biens qu'ils ont achetés, avec certains prêts qu'ils ont faits, qu'ils ont proposés à un investisseur ? Et bien sûr, je veux seulement investir dans les plateformes qui ont un excellent bilan dans le passé. Après, je regarde aussi, bien sûr, des critères subjectifs. Quelle est mon expérience avec la plateforme ? Quel rendement j'ai vraiment ? Est-ce qu'il y a des problèmes de paiement, de choses comme ça ? Et est-ce que l'interface, par exemple, est facile à utiliser ? Est-ce que les fonctions dont j'ai parlé avant sont aussi faciles à utiliser ? Et quelle est mon expérience avec le support client au cas où j'ai un problème ? Ça, c'est que les critères subjectifs que j'ai aussi utilisés pour faire la liste. Alors maintenant, on va passer à la liste des plateformes. La première que je voulais citer, c'est Estate Guru. C'est la plus grosse plateforme en Europe dans l'immobilier participatif en ce moment, au moment où j'ai fait cette vidéo. C'est une très bonne plateforme, avec des rendements de quasiment 12% en moyenne. C'est ce que j'ai d'ailleurs sur mes propres investissements sur la plateforme. C'est seulement du développement de projets, du financement de prêts sur cette plateforme. Principalement dans les pays baltes, d'où ses rendements assez élevés. Il y a aussi tout ce qu'on attend d'une bonne plateforme comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une fonction d'auto-investissement. Il y a un marché secondaire. La plateforme est très facile à utiliser. Et il faut aussi savoir qu'ils ont un excellent bilan. Il y a eu quelques projets sur lesquels il y a eu des soucis, mais ils ont toujours réussi à récupérer l'argent pour les investisseurs. Donc EstateGuru, une excellente plateforme que je recommande vraiment. La seconde plateforme dont je voulais parler ici, c'est aussi une plateforme qui est située en Estonie. Elle s'appelle Reinvest24. C'est une plateforme qui fait principalement l'autre type d'immobilier participatif, c'est-à-dire de la location. Donc ils proposent d'investir dans des projets d'investissement locatif. Alors ce qui est intéressant, c'est non seulement du résidentiel, mais aussi du commercial. C'est-à-dire par exemple des bureaux, des restaurants, des choses comme ça, que si vous investissiez en tant que particulier, vous auriez beaucoup de problèmes pour investir là-dedans, parce que c'est souvent des millions d'euros d'investissement pour acheter le bien. Alors que là, ça devient accessible à n'importe qui qui peut investir dans ces projets-là et avoir un portfolio qui est fait d'appartements, mais aussi d'hôtels, de restaurants, de bureaux et d'autres choses comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant. Les rendements, ils sont vers les 6-7% pour la partie loyer. Ça c'est le loyer que vous allez toucher tous les mois sur vos investissements. Et aussi entre 6-7% sur la plus-value possible à la revente. C'est ce que j'ai pu vérifier moi-même d'ailleurs. J'ai un projet qui a été revendu sur cette plateforme et c'est ce que j'ai eu à la fin, une plus-value aux alentures de 6%. Ils ont aussi un marché secondaire. C'est-à-dire que vous pouvez facilement acheter et revendre des parts que vous avez sur la plateforme. Et pareil, très bonne interface, un excellent bilan aussi dans le passé. Donc vraiment aussi une plateforme que je recommande. Surtout si vous voulez, comme moi, c'est ce que je préfère. D'ailleurs l'investissement locatif avec un loyer qui tombe tous les mois. Donc c'est vraiment une très bonne plateforme pour ça. La troisième plateforme que je voulais citer ici s'appelle Bulk Estate, aussi située dans les pays baltes. C'est une plateforme qui propose aussi du financement de prêts. Celle-ci, elle a deux caractéristiques, on va dire, qui la distinguent un peu les autres. Ils ont des très bons rendements, vers les 14-15% sur les projets. C'est ce que j'ai pu vérifier sur certains projets. Ma moyenne est plus autour de 13%, mais ça reste supérieur à d'autres plateformes dans le secteur. Ils ont aussi une fonction d'investissement automatique. Et ils font une grosse sélection sur les projets. Il n'y a pas beaucoup de projets sur la plateforme, mais ils font vraiment un gros travail en amont pour l'essai de sonner, pour avoir que les meilleurs projets. Et donc ça en fait une très très bonne plateforme. La quatrième et avant-dernière plateforme que je voulais mentionner ici, c'est Renditi. C'est une plateforme qui, contrairement aux autres, est située en Autriche. Donc le siège social est en Autriche. Et ils ont des projets principalement en Autriche et en Allemagne. Donc ça c'est chouette parce que ça permet vraiment de se diversifier en Europe, de ne pas avoir tout dans les pays baltes parce que les rendements sont là-bas. Donc c'est très bien d'avoir une plateforme aussi dans d'autres pays. Ils ont des projets locatifs et des projets de développement. Donc il y a un peu les deux. Financement de prêt et loyer. Pour les rendements, c'est aux alentours de 5% pour les loyers et aux alentours de 9% pour le financement de prêts. Donc c'est plus bas que les autres, bien sûr, parce qu'on est dans un autre pays. Dans ces pays-là, plus d'Europe de l'Ouest, c'est sûr que les rendements vont être plus bas. Mais comme j'ai dit avant, ça permet de se diversifier et d'avoir vraiment d'autres pays dans son portefeuille d'investissement. Comme pour les autres plateformes, je n'ai jamais eu de problème avec cette plateforme-là. Ils ont toujours payé à temps tous les loyers par exemple. J'ai aussi eu un projet qui a fini sur cette plateforme, donc qui a été revendu. J'ai aussi eu la plus-value aux alentours de ce qui était inspiré dans les 5%. Donc vraiment une bonne plateforme aussi à recommander. Un petit bevel, c'est que pour l'instant, au moment où je l'ai fait la vidéo, l'investissement minimum était de 500€. Donc ça peut en bloquer certains. C'est vraiment mon maximum personnel pour investir. Il y a des plateformes qui sont très bien et qui ont encore plus d'investissement minimum que je n'ai pas mis dans cette liste. Je vous en parlais dans un instant. Mais voilà, c'est un petit bevel. Ça ne m'a pas posé vraiment de gros soucis, mais c'est mon maximum perso aussi pour investir sur ces plateformes. La dernière plateforme que je voulais mentionner, ici, c'est vraiment une plateforme très différente des autres. Elle s'appelle Evo Estate. Donc le principe de cette plateforme, c'est de proposer des investissements dans plein d'autres plateformes. C'est-à-dire que c'est une sorte de portail pour investir dans d'autres plateformes. Mais via la même interface, via le même compte. Donc ça permet d'investir automatiquement dans plusieurs plateformes. Dans toute l'Europe d'ailleurs. Il y a des plateformes en Espagne, il y a des plateformes en France même. Donc ça, ça a pas mal d'avantages. Ça permet une diversification instantanée, sans avoir à aller sur toutes ces plateformes. Il y a aussi des bons rendements. Bien sûr, ça dépend des projets dans lesquels vous allez investir. Mais on est au four de 11% selon la plateforme. Ce qui est bien, c'est que ça permet d'investir à partir de 100 euros dans toutes les plateformes qu'ils proposent. Alors je le disais avant, par exemple, Rendity, ils ont un minimum de 500 euros. Mais il y a d'autres plateformes, dont une s'appelle Razers, qui est en France, qui propose de nombreux investissements en France. Mais eux, ils ont un minimum de 1000 euros. Pour moi, c'est trop. Ça ne correspond pas à ma vision de l'immobilier participatif. Ma vision, c'est vraiment d'investir dans plein de projets pour vraiment diversifier mon portefeuille. Ici, vous allez pouvoir investir sur ces plateformes qui ont des minimums assez élevés, mais à partir de 100 euros. Donc, ce qui les rend vraiment accessibles. Et vous pouvez faire tout ça à partir de l'Evo Estate. Il y a aussi le fait qu'ils choisissent vraiment bien leurs projets, qu'ils mettent sur leur plateforme. Et surtout qu'ils investissent eux-mêmes dans tous les projets. C'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes investi dans les projets qu'ils proposent. Donc, ils ont tout intérêt à proposer des bons projets, parce que sinon, ils perdent eux-mêmes de l'argent. Donc voilà, c'était toutes les plateformes, les plateformes préférées pour cette année 2021. Donc, s'il y en avait une à choisir, même deux, je dirais. Si vous voulez vraiment que je vous donne des plateformes pour commencer, j'investirai dans EstateGuru et dans Reinvest24. Vraiment, pour avoir à la fois la meilleure plateforme en termes de financement de prêts et la meilleure plateforme que je considère en tant que pour les achats locatifs. Voilà, ça vous donne vraiment une base solide. Et ensuite, vous pouvez aller sur d'autres plateformes. Si vous voulez vraiment juste vous simplifier la vie, Evo Estate, c'est aussi un très bon choix. Vous pouvez juste ouvrir un seul compte et y avoir accès à toutes ces plateformes via la même interface. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'ai mis toutes les ressources dont j'ai parlé dans la vidéo. Alors, ça inclut le lien vers toutes ces plateformes. Ça inclut aussi un lien vers mon site où j'ai mis un article qui va encore plus en détail dans chacune de ces plateformes, qui fait la liste et je le mets à jour régulièrement. Donc, allez voir tout ça sous la vidéo, vous trouverez tous les liens. Comme d'habitude, si vous avez d'autres questions, le moins commentaire sur le contenu de la vidéo. N'hésitez pas aussi à le laisser dans les commentaires de la vidéo. Ceci étant dit, encore merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.